C'est le retour de l'événement avec le Kaido Dragon et ça fait plutôt plaisir. Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour aller découvrir un petit peu le retour de cet événement avec des petites astuces et puis tous les personnages les plus utiles et efficaces pour compléter ces fameux combos à mille qui vont être très importants pour récupérer un maximum de ressources. Et puis on va aller faire une petite invocation gratuite aussi tant qu'à faire. Essayer d'aller récupérer ce petit barbe blanche, une petite copie ça serait juste parfait pour le monter le VL80. Et ça ferait vraiment kiffer. Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. La campagne Joyeuses Fêtes étape 2 qui débarque. Donc on va avoir ce nouveau portail avec le barbe blanche qui fait plutôt plaisir. Et donc le nouvel événement avec le Kaido qui va nous apporter des missions qui sont à peu près comme d'habitude. Donc si ce n'est à la différence qu'on va avoir 3 diamants au lieu de 5 il me semble sur le combo des 1000 coups. Donc c'est un petit peu frustrant mais sinon après voilà on va retrouver les classiques médailles qu'on va pouvoir utiliser dans le troc. Il va y avoir des choses assez intéressantes à récupérer. Donc les fameux 10 diamants qui sont là et ça fait plutôt plaisir. Et aussi quelques miens d'oeil. Et là pour le coup franchement je t'avouerai que ça ne fera vraiment pas de mal. Donc malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Ça aurait pu être cool si on avait eu 3 de chaque. Bon il y en a une de chaque. C'est toujours ça. Ça permettra de compléter certaines pièces éventuellement. Et sinon on va pouvoir retrouver quelques fragments. Pareil là aussi encore une fois c'est pas énorme. Seulement 5. C'est très peu. Ils auraient pu être un petit peu plus généreux à ce niveau là je pense. Mais bon voilà ça permettra de récupérer quelques petits fragments par-ci par-là de certains personnages. Des petits fragments dorés aussi que j'ai déjà récupéré. Quelques petites cartes de combat. Des petites pièces. Quelques petites ressources. Voilà vraiment utiles. Donc on va aller voir un petit peu voilà. Quel personnage vont être le plus efficace sur ce genre d'événement. Alors pour faire ces boss tranquillement. On a besoin de deux choses. C'est à dire les séquences d'attaque et les projections. Alors pourquoi les séquences d'attaque ? C'est tout simple pour atteindre un maximum de combos. Donc outre le fait de récupérer plus de récompenses grâce à ça. Et bien c'est surtout que ça va t'augmenter bien le bonus de dégâts que tu vas augmenter tout au cours de la partie. Donc si admettons t'as 300, 400, 500 de combos. Tu infligeras beaucoup plus de dégâts que si t'as aucun combo. Et pareil si t'as 800, 1000, 2000 etc. Enfin bref jusqu'au maximum que tu puisses en atteindre. Et ça c'est possible vraiment s'il y a un maximum de séquences d'attaque. Et donc les personnages comme César. Il y en a énormément mais on va parler vraiment des plus essentiels et des plus faciles d'accès si on peut dire. Donc on a aussi le Kid. Mais le César est très facile d'accès et lui aussi va faire très bien le taf. Donc voilà avec énormément de séquences d'attaque qui vont pouvoir être réutilisées très facilement. Et en plus avec des attaques basiques qui sont assez faciles d'accès. Et la petite projection. Donc pourquoi la projection ? Et bien c'est tout simple. Ça peut s'avérer dans les premiers niveaux, rang 20, rang 25, rang 30 éventuellement et encore. Non là ça commence à être un petit peu chaud. Mais tu n'es pas obligé nécessairement de capturer le trésor si tu veux maximiser tes combos. Tu vas pouvoir assez facilement passer le boss. Mais arrivé à un moment tu vas avoir besoin de dégâts et donc de capturer les trésors. Et si tu ne sécurises pas les trésors tout au long de la partie, à un certain niveau du boss tu es sûr de perdre. C'est tout simplement pas réalisable. Sauf si vraiment tout le monde est dans le bon élément team over boosté bien évidemment. Après c'est une autre histoire. Mais sinon il va vraiment falloir bien sécuriser tout le temps ces tas de trésors. Et donc avoir des personnages à projection. Et c'est ce qui va terriblement manquer dans certaines games s'il n'y a vraiment pas de projection. Donc personne pour sortir les ennemis des tas de trésors. C'est simple en fait. Les parties peuvent être très facilement loose. Et donc tu perds énormément de points. Donc voilà pourquoi ce genre de perso est absolument essentiel. Alors bien évidemment le kit ça sera un des incontournables. Parce que déjà il va être extrêmement résistant. Et ses séquences d'attaque vont être beaucoup plus longues. Donc forcément ça va être beaucoup plus intéressant. Et il va avoir des petites restaurations de PV par-ci par-là. Qui lui feront vraiment pas de mal. Et donc forcément ça sera un incontournable dans ce genre d'événement. L'un des incontournables de ce mod. Et bien c'est l'outil CP9. Donc justement voilà on est dans l'élément vert. Ça va être intéressant d'avoir vraiment voilà des personnages optis dans chaque élément. Et dans l'élément vert ça va être vraiment ce personnage qui est absolument incroyable. Il va l'être particulièrement parce qu'il va pouvoir spammer de façon ridicule sa compétence 1. Donc il faudra utiliser un certain set de pièces. Alors à chaque critique donc voilà t'as 13 attaques consécutives. Et à chaque critique et bien ça va recharger le temps. Donc c'est le personnage c'est je sais plus quel trait. Qui lorsque vous attaquez un ennemi 100%. Non déjà t'as l'augmentation de critique qui fait pas de mal. Qui te permet de voilà de restaurer la vie et les critiques. Enfin bref le personnage est juste parfait pour ça. Et ça restaure ouais voilà 10% de recharge de la compétence 2 à chaque attaque critique. Donc autrement dit c'est possible de faire du full critique là dessus. Et autrement dit bah spammer littéralement cette compétence à l'infini. Et c'est juste ridicule. Et il va falloir utiliser ces... Quelle pièce ? C'est la Jaboura je crois. La pièce de crit alors je sais pas si je vais la trouver comme ça. Réduction de compétence 1 peut-être je devrais la trouver. Jaboura Jaboura ouais. Ouais il y a celle-ci aussi il y a Chaka. Bah je crois qu'il y a Chaka et Jaboura qui peuvent le faire. Si jamais t'en as pas l'une ou l'autre. Tu peux bâcler les stats. Bah d'ailleurs je crois que je l'ai pas. Mais il me semble qu'il y a Jaboura même. Ou alors c'est peut-être pour l'autre compétence. Mais en tout cas voilà sinon c'est avec la pièce de Chaka. Tu mets une triple Chaka. Et c'est juste abusé. Tu vas pouvoir vraiment la spam directe dès le début. Sinon tu vas être obligé d'attendre un petit peu. Mais voilà voilà on est sur l'un des boss de combat de boss quoi. L'un des récents personnages excellent pour ça vraiment. Et bien ça va être le PL tout simplement. Parce qu'il va être absolument ridicule. Autant en termes de dégâts qu'en termes de séquence d'attaque. Enfin bref il est limite trop fort en fait. Tout simplement il faut presque... L'utiliser avec modération. Parce que ça peut vraiment faire beaucoup trop mal. Et il va avoir en plus en prime la projection. Mais on va avoir vraiment encore mieux que lui. Il est probablement le meilleur perso incontestablement. Pour jouer ce boss. Que ce soit pour celui là. Ou n'importe lesquels en règle générale. D'ailleurs je t'invite à aller voir ma vidéo. Et bien vis-à-vis de ce Baggy. A quel point il est insane. Il a réussi à sortir un 19k score contre un Kroko. Alors qu'il est juste levé le 80 et quelques. Pour te dire à quel point le personnage est juste incroyable. C'est depuis le boost des zones de trait. Donc à chaque... Toutes les 4 séquences. Tu vas restaurer les PV de tes alliés. Et en plus tu vas augmenter leurs attaques. Leur attaque de 20%. Autrement dit. C'est juste ridicule à quel point tu peux faire du score. Et tenir tes alliés en vie. Te tenir en vie. Tout en exécutant un maximum de séquences d'attaque. Parce qu'il a les séquences d'attaque. Donc on est vraiment sur le personnage parfait. Et c'est justement celui là qu'on va aller voir aujourd'hui. Juste avant ça. On va aller faire quand même un tour. Et bien sur ce petit portail. Et tenter cette petite gratuite. Donc en plus du Barbe Blanche. Il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Parce que Yaskinémon. Bon même si pour le coup. Moi il ne m'intéresse pas. Parce qu'il est déjà levé le sang. On va voir le Drake. Il m'intéresse grave. Ne serait-ce que pour monter. Mais toi aussi il peut t'intéresser énormément. Pour tes soutiens Zoan à débloquer. C'est un perso qui fait absolument le petit Brokichi. On a du Kawamatsu et du Lofitaro. Bon pour le coup ça c'est pas ouf ouf. Mais juste le fait qu'il y ait du Drake. Et du Newgate là-dessus ça me fait grave kiffer. Et j'espère vraiment vraiment qu'il y en ait un des deux qui tombe. Voir les deux on ne sait jamais des miracles peut-être. La dernière je crois que c'était du Cola. Là on n'est pas bien parti du tout. Oh bon il y a un petit deux persos. Vas-y Grand 14 c'est pas ouf. C'est pas ouf c'est pas ouf. Allez me frustre pas. Il y a des petites bandes rouges. Mais ça sent pas très bon cette histoire. Allez un petit 4 étoiles inopinées s'il te plaît. Un petit 4 étoiles. Allez on y croit. Ne fais pas une chine. Multicola. Ça pue de multicola. Enfin multicola rien du tout quoi. Allez un espoir. Non. Non bon c'est un petit peu dommage. Mais bon. Maintenant on va passer un petit peu. Et bien justement à cet événement de Kaido. On a l'avantage de ne pas être sur l'un des boss les plus compliqués vraiment. Si ce n'est au niveau des compétences qui ne sont pas particulièrement faciles à esquiver. Après c'est une question de timing. Une fois que ça se prend en main ça s'esquive. Mais c'est surtout au niveau des trésors. Vraiment il y a zéro galère. Tu ne vas vraiment avoir aucun problème à récupérer l'état de trésor. Contrairement aux autres boss où ça va être un petit peu plus délicat. Où il va falloir esquiver etc. Là on est vraiment sur un boss extrêmement facile à ce niveau là. Et après comme je te dis en termes de compétences. Voilà. Une fois que tu auras brisé le bouclier. Il va se transformer en dragon. Et puis il va avoir soit une compétence où il va s'envoler. Donc il va y avoir trois séquences. Et pour le coup c'est soit tu te mets hors de la zone. Ou alors tu peux tenter de les esquiver. Mais il n'y a pas forcément grand intérêt. Il faut surtout faire attention tout de même à ne pas être trop loin hors de portée. Pour ne pas tout simplement perdre le combo. Je crois que le combo là il a été déjà fait d'une fois. Je ne suis pas certain. Là c'était les petites games. Je n'ai même pas cherché plus que ça à faire le combo. En plus c'était en random rank. Si on veut dire. Donc je n'ai pas particulièrement pick-une team. Donc je pense qu'il y aura probablement une autre petite session. Justement sur un Kaido rentrante. Avec une team full opti. Enfin avec tout le monde en bagi. Ou en full opti séquence. Le bon clé c'est pas trop mal non plus. Zoro aussi. Enfin bref il y a un paquet de personnages qui peuvent vraiment faire le taf en termes de séquence d'attaque. Les Luffy Onigashima aussi. Enfin bref il y a vraiment beaucoup beaucoup de persos. Mais on voit que vraiment le bagi en termes de zone de trait. C'est juste abusé. Et surtout l'aspect de restaurer les PV. Plus le boost d'attaque. Mais c'est vraiment pas négligeable du tout. Parce que là il a 1600 de défense. Pour un truc comme ça. Et il reste en bas. Même comme ça il arrive déjà résisté énormément. Et restauré énormément de PV. En plus pour le coup on en a deux qui sont pas du tout opti. C'est à dire le Haka Inu qui pour le coup lui est pas du tout efficace dans ce mode là. Le Ace Marco c'est pas ouf du tout non plus. Do Flamingo va être plutôt bon. Pas mal de séquences d'attaque. Même beaucoup de séquences d'attaque. Plutôt efficace pour le coup. Même en termes de défense et capture de trésor. On est sur un perso qui va pouvoir faire le taf. Mais vraiment si t'as un baguier et que tu veux faire du score. C'est vraiment le top du top. Faut vraiment spammer que baguier. Surtout quand on est sur un événement avec des limitations. Enfin des participations limitées. Autrement dit il faut vraiment bien gérer ses participations. Et aussi une chose très importante. Bien utiliser ses créations d'équipe. Ça reste deux participations. Oui je crois c'est deux. Ça se restaure toutes les douze heures si je dis pas de bêtises. Donc ça fait deux supplémentaires toutes les 24 heures. Techniquement pour ma part ça fait environ dix mille points. Parce que j'ai pas mal de bonus. J'ai environ 150% donc je suis plutôt bien. Et surtout bah là l'avantage que j'ai c'est que comme tous mes versos sont vraiment bien up à tous les niveaux. Bah j'ai aucune galère. J'ai aussi 130% de soutien. Donc ça me permet d'être vraiment bien. Et voilà de même maintenir des petites teams comme ça. Et là voilà normalement je te dis on aurait même pu faire. On a fait il y a eu ces deux mois. J'en aurais facilement pu faire le mille de combo. Ça va finir sur un seul petit 134 score. Alors que ça aurait pu être beaucoup mieux beaucoup plus. Bon en tout cas voilà on est sur un perso qui est juste énorme c'est clair. J'espère que la vidéo t'aura plu. Hésite pas à me dire si t'as été plus chanceux que moi sur la free. A nous donner tes petites astuces et bien sur ce fameux Kaido. Et je te dis à très vite la piraterie. Abonnez-vous. On est très vite les deux ans, mais recommendations qu'ils nez! Bonladım, pas qu'on est très vite,